Salut à tous, c'est J-Mato pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose un move classique de la légère du streetball de Professeur. Le move, ça peut être de baseline fake. Accrochez vos chevilles, c'est parti. Ce mouvement consiste à faire croire à l'adversaire qu'on va prendre la baseline pour déposer un lay-up facile. Première étape, il faut d'abord fixer l'adversaire. Il faut le préparer avec toutes sortes de dribbles. Là, le dribble, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Étape suivante, une fois qu'on a fixé le défenseur, faire une accélération en faisant croire qu'on prend la baseline. Relever la tête, fixer l'anneau et accélérer. Étape suivante, une fois qu'on a accéléré vers l'anneau, effectuer un changement dans le dos, mais du côté intérieur de l'anneau. Comme ça. C'est une étape cruciale dans la bonne réalisation de ce crossover, car le but de ce cross dans le dos est de faire croire à l'adversaire qu'on bat en retraite, qu'il a une bonne défense et qu'on revient en arrière. D'où l'intérêt ici de marquer le changement de rythme. Une fois que l'on réalise le cross dans le dos, préparez déjà l'autre main. Le but est de faire croire qu'on repart en spin move dans l'autre sens. Une fois que l'on récupère la base de la main libre, il suffit de réaliser un demi-spin, donc repartir mais dans le même sens. Là l'adversaire en toute logique s'est arrêté parce qu'on a marqué un temps d'arrêt, il s'est replacé et il pense qu'on va revenir en arrière. Erreur, car nous on va réattaquer le côté gauche. On va prendre la baseline, d'où l'intérêt après d'accélérer et d'attaquer l'anneau correctement. Donc, quelques dribbles, ok ? Voilà, on accélère, hop. Pour tromper correctement votre adversaire, il faut que votre attitude et votre regard soient adaptés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous regardez là où vous allez aller, bien entendu. Ok, le regard se porte à l'opposé de là où vous irez au final, ok ? Entraînement facile, d'abord, avant de réaliser le mouvement complètement, c'est simplement s'entraîner de derrière, à faire passer la balle dans le dos, récupérer et effectuer le demi-spin, vu que c'est la base du mouvement. Mouvement complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. Taguez vos potes, etc. Bref, il faut que ça bouge. Il va y avoir pas mal de nouveautés également sur ma page Facebook d'ici les jours qui vont venir. Donc, des nouveaux tutos. Il va y avoir des tournois, il va y avoir des animations. Bref, ça a bougé pas mal. Voilà, si vous kiffez le truc, partagez la page, partagez la vidéo. Et voilà, laissez un petit commentaire si vous avez testé le mouvement. Ça va, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, à la prochaine.